Est-ce que vous savez ce qu'est une matrice à convolution ? Eh bien, c'est ce qui va permettre de pouvoir créer le magnifique flou gaussien qui se trouve derrière moi. Bonjour à tous et à toutes, ici Marouane et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une matrice à convolution, aussi appelée noyau ou kernel en anglais, et comment les utiliser pour créer un flou gaussien dans un shader. Alors, pour comprendre ce qu'est une matrice de convolution, il faut d'abord comprendre ce qu'est le processus de convolution. Alors, le processus de convolution consiste à parcourir l'ensemble des pixels d'une image afin de calculer une nouvelle valeur en additionnant l'ensemble des pixels voisins pondérés par une matrice de poids ou aussi appelée matrice de convolution. Cette matrice de poids est en général centrée sur le pixel qu'on souhaite modifier, donc le centre de la matrice de convolution correspondra au poids du pixel qu'on souhaite modifier. Plus le poids d'un pixel sera élevé, et plus le pixel en question aura d'importance dans la valeur finale du pixel qu'on souhaite modifier. Et plus un poids sera faible, et moins il aura d'importance dans le pixel final qu'on souhaite modifier. Commençons par un exemple simple avec une matrice de convolution définie de la manière suivante. Donc cette matrice est une matrice de convolution définie par 3 lignes et 3 colonnes, où chacun de ces éléments est égal à 0.11111. Alors ici, on a affaire à une matrice normalisée, c'est-à-dire que la somme de chacun de ces éléments est égale à 1. Pour passer d'une matrice non normalisée à une matrice normalisée, on va venir prendre chaque élément et les diviser par la somme de chacun de ces éléments. Alors ici, une matrice de base pourrait être la matrice suivante, avec que des 1 définis pour chacun de ces poids. Pour utiliser cette matrice de convolution qu'on vient de définir à l'instant, dans un fragment shader, c'est relativement simple. Vous aurez besoin d'une image de référence, donc un sampler 2D, des coordonnées UV de l'image de post-process, et d'une matrice carnelle, donc la matrice de convolution qu'on vient de définir. Et concernant la fonction main, elle sera relativement simple, on va tout simplement parcourir l'ensemble des pixels voisins, en partant du pixel bas gauche, et en arrivant jusqu'au pixel haut droit, en multipliant par la matrice de convolution. Ce que nous venons de créer ici, est ce qu'on appelle un box blur, une technique de flou basique, où chaque pixel est traité avec le même poids. Alors voyons ce que ça donne si on augmente la taille de notre matrice, pour pouvoir rendre le flou de manière plus impactant. Ici, on va venir modifier la manière dont on définit la matrice, et cette fois-ci, on va utiliser un rayon pour pouvoir définir la matrice. Donc la taille de la matrice ici sera définie comme étant le rayon multiplié par 2, plus 1, le tout au carré. Et pour pouvoir calculer les poids de cette matrice, on va venir diviser 1 par la somme de chacun de ces éléments, qu'en mettant D1. Donc si on avait une matrice définie par D1, on additionnerait 9 fois 1. Alors, on va plus simplifier ça, on va juste diviser 1 par le nombre d'éléments de la matrice, qui reviendra exactement au même. Comme vous pouvez le voir ici, quand on augmente le radius de la matrice, le flou devient plus impactant. Bien que cette méthode est fonctionnelle, le flou ici n'est pas très agréable. Et en réalité, il existe d'autres types de flou existants, et notamment c'est là qu'intervient le flou gaussien. Pour réaliser un flou gaussien, on va devoir modifier notre matrice de convolution. La matrice de convolution ici, sera calculée en utilisant une fonction gaussienne à deux dimensions. Donc la fonction gaussienne à deux dimensions est définie de la manière suivante. X et Y vont correspondre à des positions relatives aux pixels en question qu'on souhaite modifier. Les positions relatives ici pourront être calculées comme étant la position d'un pixel voisin soustrait aux pixels de référence. Alors, pour Sigma, ça va correspondre à l'écart-type de la fonction gaussienne, où plus Sigma est faible, et plus la fonction gaussienne sera rapprochée du centre, et plus Sigma est élevé, et plus la fonction gaussienne sera étalée. C'est-à-dire que les poids qui seront calculés dans la matrice seront plus ou moins équivalentes. Donc, ils auront plus ou moins d'importance. Pour éviter ici les calculs inutiles, on ne va pas calculer cette matrice de convolution dans le fragment de shader, mais on va le faire sur le CPU directement, et qu'on va envoyer au shader en lui envoyant une matrice. Et voilà, notre shader de flougotien est prêt. Il fonctionne. On va partir ici d'un Sigma comme étant égal au radius défini pour notre matrice, divisé par un certain facteur 3 ou 4 pour que ça puisse être plus ou moins étalé, pour que l'écart-type soit plus ou moins étalé, et qu'on puisse avoir un flougotien où les pixels auront une certaine importance. Vous pouvez venir modifier ce Sigma plus tard si vous voulez avoir des flougotiens plus ou moins forts ou plus ou moins faibles. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va venir modifier notre flou, vous allez voir que le flou va être beaucoup plus beau que le flou qu'on a défini avec le box blur. Eh bien, c'est fini ici pour le flou gaussien, et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple en réalité. Il faut juste connaître ce qu'est une matrice de convolution, et comment définir la fonction gaussienne ici. Alors, une dernière chose avant de passer à l'optimisation ici, eh bien, comme vous avez pu le constater, c'est qu'au niveau des bords ou des flou ici, que ce soit pour le box blur ou pour le flou gaussien, eh bien, on a des petits artefacts qui se passent causés au fait que quand on va venir appliquer la matrice de convolution aux pixels des bords de l'image, eh bien, les pixels qui vont être utilisés ici se trouveront en dehors de l'image. Donc, pour remédier à cela, on va venir utiliser les paramètres de texture qu'on a définis pour notre render texture de post-process, et on va venir définir les modes d'emballage, donc de wrapping, comme étant en mirror repeat. Cela aura un effet de pouvoir, que quand on va venir appliquer la matrice de convolution aux pixels des bords de l'image, eh bien, ça va venir prendre, au lieu de prendre les pixels qui se trouvent en dehors de l'image, eh bien, ça va venir appliquer un miroir et prendre, en fait, les pixels des bords de l'image. Alors, c'est bien beau, mais faire tourner un flou gaussien avec un nombre de FPS aussi bas, ça ne va pas pouvoir permettre de pouvoir réaliser le flou gaussien avec des scènes de plus haute envergure. Donc ici, on va appliquer différentes optimisations à notre flou gaussien. Pour améliorer les performances ici, un flou gaussien peut être divisé en deux passes, une passe horizontale et une passe verticale. La passe horizontale se chargera de pouvoir échantillonner les pixels voisins sur l'axe horizontal, et la passe verticale se chargera de pouvoir échantillonner les pixels voisins sur l'axe vertical. Cela a un effet assez important sur le nombre d'échantillonnages utilisé ici pour pouvoir calculer l'ensemble des pixels du flou gaussien. On passera d'un nombre échantillonné de quadratrique à un nombre échantillonné de manière linéaire. Donc, ce sera beaucoup mieux en termes de performance. Concernant le shader ici, il sera beaucoup plus simple, et on aura tout simplement à utiliser uniquement une seule boucle pour pouvoir parcourir les pixels voisins. On utilisera ici un vecteur 2 d'espacement de pixels pour pouvoir savoir l'espacement entre chaque pixel. Donc, l'espacement entre chaque pixel, c'est 1 divisé par la largeur et 1 divisé par la hauteur en Y. Donc, si on est sur la passe horizontale, on mettra 1 divisé par width, 0. Et si on est sur la passe verticale, on mettra 0,1 divisé par la hauteur. Donc, on va utiliser le même shader que ce soit pour la passe verticale ou pour la passe horizontale. Côté ICPU, on va devoir appliquer un deuxième post-process. Donc, le premier pass-process qu'on appliquera, ce sera pour la passe horizontale. Ensuite, on viendra copier les éléments de la render texture target. Donc, ici, par exemple, le main frame buffer. Et on va les venir copier dans la render texture de post-process qu'on utilisera par la suite dans le passe verticale. On va devoir également modifier la fonction gaussienne qu'on utilise ici. on va utiliser la fonction gaussienne à une dimension. Donc, ici, on va se différencier légèrement de la fonction gaussienne à deux dimensions. Mais ici, on n'aura besoin que d'une seule valeur, la valeur X, pour pouvoir définir cette fonction. Et cette valeur X représentera la position relative par rapport au pixel voisin et au pixel en question. La deuxième optimisation ici va reposer sur l'interpolation bilinéaire qui va permettre de pouvoir combiner deux pixels en un seul échantillonnage. Alors, lorsqu'on échantille une texture, il est possible de pouvoir combiner quatre pixels en utilisant l'interpolation bilinéaire. Donc, sur OpenGL, on utilise l'énumérateur gel linéaire pour pouvoir définir les sampling de minification et de magnification pour les paramètres de texture. Alors ici, on va s'intéresser uniquement que sur un seul axe. Vu qu'on est ici, on a deux passes et que chaque passe se situe sur un seul axe, on va utiliser uniquement l'interpolation bilinéaire d'un pixel A vers un pixel B. Alors, donc, ce qu'on va faire ici, pour pouvoir combiner un seul pixel, enfin deux pixels en un seul échantillonnage qui va permettre de pouvoir diviser le nombre d'échantillonnage par deux, et bien ici, on va devoir légèrement modifier notre formule pour avoir une formule d'interpolation bilinéaire. Donc, la formule de base ici, qu'on a ici, c'est un pixel A multiplié par un poids défini, donc W0, plus un pixel B multiplié par un poids 1 associé à ce pixel. Donc, vous voyez ici qu'on a une formule qu'on souhaite modifier avec une interpolation bilinéaire. Donc, là, l'interpolation bilinaire est en une dimension, sera A multiplié par 1 moins T plus B multiplié par T. Alors, comment on passe de l'addition ici de A fois W0 plus B fois W1 à l'interpolation bilinaire ? Eh bien, il va falloir faire une légère modification car tout simplement, c'est que l'interpolation bilinaire ici utilise des valeurs normalisées entre 0 et 1. Donc, on va devoir normaliser notre formule de base pour avoir des poids se situant entre 0 et 1. Donc, pour ce faire, on va venir diviser chaque poids par W0 plus W1. En faisant cela, ça va nous permettre de pouvoir calculer la valeur de T où T sera égale ici à W1 divisé par W0 plus W1 et, à contrario, 1 moins T sera égale à W0 divisé par W0 plus W1. Donc, ici, on a notre formule normalisée. Donc, on va pouvoir maintenant échantillonner notre pixel avec une valeur de T en incrémentant la position du pixel qu'on avait défini avec nos coordonnées UV en l'incrémentant avec T le long du flou soit vertical soit horizontal. Et, on n'oubliera pas à la fin de dénormaliser vu qu'on avait normalisé des poids et pour dénormaliser ici, on va multiplier par W0 plus W1. En faisant cela, ça va nous permettre d'économiser de moitié le nombre d'échantillonnage de notre flou gaussin. Et voilà, c'est ainsi que l'on peut implémenter un flou gaussien optimisé en réduisant les artefacts avec Mirror Repeat et en améliorant les performances avec les deux passes un pass horizontal et un pass vertical et en utilisant l'interpolation bilénaire. N'hésitez pas à jouer avec le rayon et avec Sigma pour pouvoir avoir des flous gaussiens plus ou moins impactants. Alors, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles quêtes d'un programmeur. ? Merci.